... Compte rendu de la 127e réunion du Conseil de Ministres. Sur l'instruction de Son Excellence M. le Président de la République, le Premier ministre-chef du gouvernement, président de la République, vendredi 1er mars 2024, la 127e réunion du Conseil de Ministres. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du Conseil de Ministres. La communication du Premier ministre-chef du gouvernement. Deux points d'information. Trois approbation d'air élevé des décisions du Conseil de Ministres. Quatre, enfin, élevément et adoption de textes. La communication du Premier ministre-chef du gouvernement a porté sur trois points principaux. A savoir, un, des hommages à la diplomatie agissante du Président de la République. Au nom du gouvernement, le ministre a rendu un hommage mérité aux efforts inlassables que ne cesse de fournir le Président de la République-chef de l'État dans le cadre de la recherche de la paix du Rwanda pour notre pays. En effet, après l'Éthiopie, le Rwanda et la Namibie, il a poursuivi son offensive diplomatique en Belgique où il a eu à échanger avec le roi des Belges après avoir rencontré le Premier ministre belge pour échanger notamment sur la relation contre notre pays par le Rwanda. Ces rencontres lui ont également permis d'aborder la problématique de l'exploitation de nos ressources naturelles. Il s'est agi notamment de sensibiliser les autorités belges sur la nécessité de prendre des sanctions contre les autorités politico-militaires rwandaises qui, pour des raisons d'exploitation illicite de nos ressources, envoient des troupes rwandais sémés la mort et la désolation dans notre territoire en condamnant nos populations à l'errance permanente. La prise des sanctions pourra permettre le retour à l'application rapide de la feuille de route de l'Owanda, mais aussi le Président de la République a échangé avec les autorités belges sur la nécessité d'agir sur l'Union européenne afin d'obtenir le retrait de l'accord signé avec le Rwanda sur l'exploitation des matières précieuses critiques que ces pays ne possèdent pas ou sinon de créer rapidement le mécanisme de traçabilité des dites matières si tant que les dits accords devraient être appliqués. Le Président de la République poursuit son périple à travers d'autres capitales. Le deuxième point de la communication du Premier ministre a porté sur la mission humanitaire du gouvernement dans le Nord Kivu. Le chef du gouvernement a informé le Conseil qu'il a présidé le 27 février 2024 dernier une séance de travail sur la nécessité et l'urgence d'apporter une réponse holistique du gouvernement face à la dégradation de la situation humanitaire dans l'Est du pays, particulièrement dans la province du Nord Kivu. A cette séance ont été conviés notamment le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale ainsi qu'une forte délégation du caucus des députés nationaux du Nord Kivu. Cette réunion a permis non seulement de faire le point de la situation humanitaire dans cette partie du territoire mais également de dégager les axes prioritaires des actions amenées dans l'assistance aux populations victimes de l'agression rwandaise et de ces terroristes supplétifs du M23. Au regard de l'ampleur des conséquences mille formes créées par cette situation, une délégation gouvernementale élagée aux députés nationaux élus dans cette partie de la République démocratique du Congo s'y rendra à Goma par la 116e réunion du ministre du gouvernement. Cette réunion a permis de mettre en évidence d'autres questions, notamment celles liées à la prise en charge des frais et des participations des élèves finalistes aux examens d'établissement sous état de siège pour alléger les fardeaux des parents qui font déjà face à une situation difficile. Les ministres à des Finances et cellules des LES ont été obligés d'étudier la faisabilité de cette volonté exprimée par le ministre. Le troisième point de la communication des ministres a porté sur la situation économique du pays. Le lancement de la sixième revue du programme de la facilité élargie des crédits convenu entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les fonds monétaires internationales. le conseil, qui hésitait une séance à mercredi 28 mai. C'est un expert de cette situation sur le Réunion, mais aussi avec le gouvernement du suivi de ces dossiers accompagnés de la gouverneure centrale du Congo. La rencontre a permis d'évaluer les progrès registrés par notre gouvernement depuis la cinquième revue et des points des enjeux économiques et financiers essentiels pour la prochaine revue. Le premier ministre-chef du gouvernement a présidé le même mercredi la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique qui a examiné essentiellement la question de la protection du pouvoir d'achat des ménages et celle de la stabilisation du taux d'échange. La préoccupation majeure demeure au cœur des engagements du président de la République, chef de l'État. La matérialisation du processus de lutte contre l'inflation et la stabilisation du taux d'échange étant un processus qui requiert du temps, la solution majeure et pérenne démeure la diversification de notre économie pour l'augmentation du produit intérieur brut, particulièrement en ces moments où notre économie fait face au contexte de la baisse des cours mondiaux dans les secteurs miniers, spécialement en ce qui concerne le cobalt. Des mesures appropriées ont été recommandées, notamment pour la stabilité des cours mondiaux. Il a été également demandé à la ministre de Mines d'accélérer la prise en compte des actions amenées par les structures concernées de son ministère afin de réguler l'offre du cobalt, notamment avec la production des artisanaux. Au deuxième chapitre du Conseil de ministre de ce jour, relatif au point d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires Coutumière, a fait le point sur l'État et l'administration du territoire. En ce qui concerne l'état d'esprit de la population au cours de la semaine qui s'est achevé, il a épinglé quelques points ci-après, notamment l'accueil favorable de l'opinion nationale au cours de la visite à Luanda, en République d'Angola, du président de la République, faisant suite au mini-sommet ténu le 18 février dernier à 17h, afin d'intensifier des contacts sur le front diplomatiques pour résoudre définitivement la question de l'agression de la République démocratique du Congo par les Rwandais à travers les terroristes du M23. La satisfaction de l'opinion suite à l'évolution rapide de la mission confiée à l'informateur l'honorable Augustin Kabouyat-Chidumba par le président de la République chef de l'État, la poursuite des manifestations et la mobilisation de l'opinion dans la diaspora contre l'attitude de la communauté internationale vis-à-vis des situations qui préparent dans l'est de notre pays. sur le plan sécuritaire, le vice sur l'Itourie où il y a eu une exacerbation de l'activisme des groupes armés à travers les localités dans les territoires des Joudous, Hiroumou et Mamba, les groupes armés comme une enlèvement et prise d'otage, suivi des exécutions des victimes parfois et ce, malgré les appels à la réconciliation des leaders politiques, religieux et acteurs de la société civile. Il a été également signalé des vives tensions liées au report de l'inhumation de 15 membres de la communauté enlevée et massacrée par les militaires à Kodé-Kolendou. Quelques inquiétudes sont exprimées quant aux représailles qui peuvent en demander les autorités ont été instruites pour des difficultés à prendre. Par ailleurs, de vives tensions ont été observées dans la cité des Ouatsa de l'Otuélé entre la population et les autorités locales du territoire consécutives à l'effondrement du point de la rivière Kibali. Des actes de violence contre les représentants de l'autorité publique ont été également signalés, notamment dans les territoires des Faradjé où les installations de la PNC ont été la cible de manifestants. Des dispositions ont été prises d'une part pour rétablir l'autre et d'autre part les ministres d'Etat, ministres des infrastructures et travaux publics ont été instruits d'étudier urgentement la question pour y apporter la réponse idoine. Sur un autre chapitre, le vice-premier ministre de l'Intérieur a fait le point du début du désengagement de la MONUSCO dans la province du Sud-Kivu en précisant que la cérémonie de la remise officielle de la base de la MONUSCO de Kamanyola a eu lieu le mercredi 28 février 2024. Cette base, jadis occupée par les contingents de la police de la MONUSCO composée des Pakistanais, est désormais sous contrôle et gestion de la police nationale congolaise. Les commissaires générales adjoints de la police nationale congolaise et les membres du comité de sécurité provinciale ont représenté la République démocratique du Congo tandis que Mme Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, a au nom de la MONUSCO présidé la cérémonie de conseil toujours sur ces chapitres sécuritaires. En complément au vice-premier ministre ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre ministre de la Défense nationale a brossé la situation opérationnelle et sécuritaire qui est sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo bien qu'elle demeure imprévisible d'une situation opérationnelle et sécuritaire. Globalement, la situation est sous contrôle des forces armées de la République démocratique. Dans le secteur opérationnel Sokola 1 Nord Kivu, une accalmie précaire a été observée sur les lignes des fronts. Cependant, une accalmie est attaquée dans la zone des Kivu et la présence du Rwanda. Dans les secteurs opérationnels Sokola 1 Grand Nord, les terroristes islamistes et ADF Mtien sont attaqués au niveau du triangle de la mort et de la partie ouest-route nationale numéro 4 aux abords du territoire de Mont-Bas. A l'ouest du pays, les forces des sécurités maintiennent le contrôle malgré les tentatives de réapparition des insurgés mobondo dans le Congo et au Congo central. Dans tous ces cas, les forces armées de la République démocratique du Congo demeurent déterminées dans leur effort de pacification à l'échelle nationale. Deux notes d'information du secteur environnement. La ministre à l'État, ministre de l'Environnement et Développeur Durable, a présenté au Conseil deux notes d'information. La première concerne la situation des glissements de terrain dans la vallée de la Rousizi dans le sud Kivu, intervenue le 23 février 2024. Elle a indiqué que la gravité est non seulement le fait de la boue qui est déversée et bloque le cours de la rivière Rousizi qui serpente la vallée, mais aussi la destruction de la frontière naturelle avec le Rwanda, sans oublier le risque des inondations sur la ville d'Ouvira et la ville de Bukavu dû à ces blocages de cours d'eau de la Rousizi. Les récoltes agraires de cette année et la desserte en électricité risquent de subir un sérieux problème avec comme conséquence la famine et les coupures d'énergie électrique. Bien plus, avec les velléités expansionnistes du Rwanda voisins, il y a risque de falsification des limites des frontières entre nos deux pays profitant justement de la récoltes de la récoltes et de la récoltes de la récoltes chargées chargées d'évaluer rapidement les besoins et des coordonnées l'action sur terrain. La mission de la dite commission consistera à la mobilisation des fonds avec la main-d'oeuvre de l'Office des routes, Office de voie et les génie militaires pour débrouiller le cours de la rivière afin de prévenir les risques imminents. Au sujet de la construction d'un bâtiment devant abriter les systèmes nationales de surveillance de forêt en République démocratique du Congo, donc l'objet de la deuxième note, elle a précisé que ces projets se fera en deux phases. La construction d'un immeuble de quatre étages à côté des cellules de la faculté des sciences agronomiques de l'Université de Kinshasa. Après la construction, le projet achètera dans sa deuxième phase des équipements d'études et qui s'inspirera et assurera une contribution significative à la consolidation du groupe climatique qui est organisation et qui permettra aux pays de procéder aux gestes de l'Intérieur et au cours de la région et aux gestes de la région de la réalité dans le cas des RAID de plus et ainsi renforcer le droit et par la République de combler ce financement domicile. Il faut que l'attention de l'attention des deux notes d'information. Quatrième note d'information, la mise en œuvre des réunions de l'administration et la décentralisation et réformes institutionnelles a informé le Conseil de l'amélioration de la structure des prix de produits pétroliers ainsi que de la rationalisation de la subvention pétrolière de l'État. En effet, les ajustements courageux des prix opérés à la pompe en 2022-2023 en dépit d'un contexte politique extrêmement délicat, ont permis de réduire significativement les rythmes des formations des nouvelles créances et de conforter la parafiscalité en vue d'éponger une partie des arriérés des manques à gagner dues à la profession pétrolière. Résultat. L'année 2023 a connu une baisse drastique de manques à gagner générées qui représentent l'écart des ceux générés en 2022, soit 125,1 millions de dollars contre 548,8 millions de dollars américains. N'eût été la dépréciation du franc congolais, les manques à gagner de 2023 seraient contenus à seulement 20 millions de dollars pour l'ensemble de l'année, car la perte d'échange représente à elle seule 96 millions de dollars américains, soit 77% du total de l'année 2023. Par ailleurs, le gouvernement s'est aussi engagé à améliorer la gestion de la subvention pétrolière à travers le renforcement du dispositif réglementaire existant. A cet effet, un arrêté interministériel avait été pris avec ses collègues des finances et des hydrocarbures pour consacrer une âge plus rigoureuse dans la détermination des critères d'éligibilité et des modalités des calculs de manques à gagner. Dans la même perspective, le ministère de l'Économie nationale s'emploie à publier mensuellement les éléments récapitulatifs de la structure de prix de produits pétroliers indiquant au public la part du prix du carburant pris en charge par le gouvernement dans le cadre de la subvention pétrolière. Un autre jalon important de l'agenda des réformes en cours d'implémentation consiste à la révision des textes réglementaires portant détermination du prix moyen frontière commercial. Les travaux techniques sont en cours au sein du ministère des hydrocarbures pour réaliser cet engagement essentiel à la consolidation du travail réalisé à ce jour. Considérant l'évolution des paramètres du marché et afin de consolider les efforts déployés, l'option d'envisager la possibilité d'un ajustement du prix à la pompe à court terme permettrait notamment d'amortir la dépréciation de la monnaie locale qui génère d'importants manques à gagner d'une part et à conforter les coûts d'acquisition du carburant prix moyen frontière en vue de freiner les rythmes de formation de nouvelles créances d'autre part. Dans un contexte de trois tests de la trésorerie publique, cette option garantirait le maintien de l'équilibre de notre système d'approvisionnement en produits pétroliers. Le conseil a pris acte de ses rapports. Deux notes d'information du secteur de l'entrepreneuriat. Le ministre de l'entrepreneuriat, petit témoin d'entreprise, a présenté au conseil deux notes d'information, l'une relative à la participation de notre pays. Du 13 au 15 mars dernier, au Congrès mondial de l'entrepreneuriat capteur en Afrique du Sud et à l'organisation annuelle de la Foire de l'entrepreneuriat et de la sous-traitance en République démocratique du Congo. Dans un premier moment, il a indiqué que cette édition qui se tiendra sur le thème « Connecter l'Afrique » connaîtra la présence des gérants de grandes entreprises internationales, les représentants des gouvernements, les agences et sociétés étatiques spécialisées dans les domaines de l'entrepreneuriat. L'objectif principal de ces congrès est le renforcement de l'écosystème de soutien aux startups et PME africaines, en présentant des réglementations favorables à leur développement et en construisant des réseaux stratégiques parmi et entre les décideurs politiques et d'autres acteurs clés. Ce sera l'occasion de présenter les potentiels entrepreneuriales congolais, les différentes réformes entreprises pour booster notre entrepreneuriat, notamment la trilogie des 3C capacitations crédit et contrat, ainsi que les perspectives pour les prochaines années pour promouvoir la classe moyenne. De ces congrès, notre pays entend tirer les enseignements sur les politiques et les stratégies développées par les autres pays et acteurs clés du monde entrepreneurial dans les cas de l'élaboration au cours du plan d'action stratégique du ministère pour le second quinquennat du président de la République. Dans un second moment, le ministre des PME a proposé la mise en place d'une foire de l'entrepreneuriat et de la sous-traitance. Il s'agit d'un espace où les entreprises congolaises de sous-traitance pourront échanger avec les entreprises principales et les autorités gouvernementales, mais aussi développer des partenariats avec les autres entreprises du même secteur. Elle servira aussi de cadre d'apprentissage sur les procédures de passation de marché au sein des entreprises principales, mais aussi sur les cadres réglementaires régissant les marchés privés dans notre pays. Les entrepreneurs congolais fondateurs des entreprises de sous-traitance pourront également recevoir et rencontrer des potentiels investisseurs qui seraient en capacité d'investir et d'acheter jusqu'à 49% des parts de l'entreprise selon les prescrits de la loi. La foire de l'entrepreneuriat et de la sous-traitance devra être organisée chaque année dans une dynamique participative entre les secteurs publics, les secteurs privés et les partenaires étrangers. Le Conseil a pris acte de ces notes d'information. Au troisième chapitre du Conseil de ministres à de ce jour, relatif à l'approbation des relevés des décisions du Conseil de ministres, le Conseil de ministres a adopté un relevé des décisions prises lors de la 126e réunion ordinaire du gouvernement ténue le vendredi 23 février 2024. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des textes, deux projets de décret ont été soumis. Le premier, portant création, organisation et fonctionnement du Comité national de mise en œuvre des sanctions financières ciblées, ces deux projets qui ont été présentés par le ministre des Finances. Le second, portant projet des décrets, portant régime des mises en œuvre des sanctions financières ciblées. Le ministre des Finances a rappelé l'importance de ces textes qui s'inscrivent dans les cadres de nos échanges réguliers avec les experts du Fonds monétaire international et qui a pour mission, pour le cadre du CONAFASIC, de mettre en œuvre les sanctions financières ciblées liées au terrorisme, financement du terrorisme et de la prolifération des armes prises en vue des résolutions pertinentes, y compris celles du Conseil de sécurité de Nations Unies. Et l'autre texte, la signature des décrets permettra à la République démocratique du Congo non seulement de réaliser les actions des résultats immédiats 10 et 11 liées aux recommandations 6 et 7 du Gafi, mais également de solliciter en octobre une rénotation auprès du GABAC, organisme régional du type Gafi, qui avait évalué notre pays. Ces deux textes ont été envoyés en commission interministérielle ECOFIN et PAJ pour examen approfondi. Avant de clore le Conseil de ministre de ce jour, le Premier ministre-chef du gouvernement a pris le soin de souhaiter un bon mois de la femme à toutes les femmes de la République démocratique du Congo, mais particulièrement à toutes les femmes membres du Conseil de ministre, donc les membres du gouvernement. Commencez à 13h55, la réunion du Conseil de ministre a pris fin à 17h10. Je vous remercie.